Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci à Copenhague ! Vous l'avez vu dans le titre évidemment, oui ! Alors je suis ici depuis presque une semaine et c'est mon dernier jour, du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo souvenir. Je vais me balader un petit peu, enfin le plan c'est quoi ? Je me balade un petit peu tranquillement parce qu'on s'adapte au rythme de la vie d'ici. Du coup c'est une petite balade, manger. Les sandwichs qui sont inventés et créés ici, je pense que c'est S'more pro ou quelque chose comme ça. C'est une sorte de demi sandwich, c'est une tartine avec du coup des toppers. Et c'est un truc assez consistant je pense, parce qu'ici ils ont inventé le pain au-delà du pain complet comme aux Pays-Bas. C'est du pain, il est noir, il est complet, consistant, tout ce que tu veux. Du coup je vais manger ça à midi, mais d'abord je vais faire le petit déjeuner. Ouais, je suis méga en retard et je pense déjà au midi. C'est pas grave, c'est pas grave ! Et après un peu me balader, faire quelques magasins et puis me poser dans un parc. Un petit programme chargé sans être chargé quoi, chill quoi. Et voilà, donc je me suis dit que ça serait fun de faire une petite vidéo souvenir et aussi vous montrer des petits trucs. Tout n'aura pas été filmé aujourd'hui évidemment parce que je me suis dit que ça serait chouette de vous montrer plusieurs choses. Mais j'allais pas tout faire aujourd'hui. Hier j'ai été au Tivoli, c'était trop chouette ! En plus en fait c'était vendredi soir et il y avait un concert. Il faut savoir que le vendredi soir en fait l'entrée est plus chère après 18h. Mais il y avait un concert d'un groupe méga connu au Danemark. Parce que je ne savais pas. Et c'était génial ! Et en plus c'était midsommar. En fait dans les pays nordiques ils fêtent la moitié de l'été. C'est le moment à partir duquel ils vont recommencer à avoir du soleil quand ils sont tout en haut. Ici au Danemark ils ont pas tellement le problème. Même s'il fait jour fort souvent quand même. En fait le truc c'est que je pense que le lever du soleil officiel est à 5h. Mais il fait jour à partir de 3h. Et pareil pour le coucher du soleil je pense que c'est vers 22h. Mais littéralement il fait jour jusqu'à 23h30. Donc ça laisse pas beaucoup de temps de vraie nuit. Ce qui est pas évident si vous avez pas des rideaux occultants. Voilà voilà pour la petite info. Et du coup c'était midsommar et la tradition fait qu'ils font un feu souvent pour ça. Normalement ils mettent une sorte de pantin de sorcière. Là il y avait pas hier. Et aussi apparemment ils avaient dit qu'ils allaient pas faire de feu parce que c'est assez sec le Danemark pour le moment. Mais au final ils ont fait ça au milieu du lac au Tivoli. Et c'était trop beau. Il y avait des chansons typiques danoises. Il y avait l'hymne national. Du coup trop génial. Et après ça il y avait le concert de Flake. Trop cool. J'ai trop adoré. Ça m'a trop fait kiffer. Vraiment c'est un vibe. Je m'attendais pas au personnage à la voix. Mais c'était trop cool. J'étais trop contente. Et ici c'est super safe. Donc le soir tu rentres tout seul à minuit. Personne qui te calcule. Donc ça c'était chouette. Et ils sont aussi en train de célébrer la fin de l'année. Donc tous ceux qui ont leur secondaire en fait. Ils sont en des soirées un peu partout. Tu les vois avec des grands chars passer. Et leurs casquettes. C'est des sortes de chapeaux de marins. Et ils sont là avec des chats. Ou ils sont dedans en train de faire des soirées et tout. Tu peux pas les rater. Concrètement. Donc voilà. Donc là petit déj. Et puis allez se balader. C'est parti. 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 un bonheur Tilsant Hans et Tivoli Mit navn est Pelle Lundberg, je suis standup-comic et a fait 3 minutes pour y' redescendre Nous commencerons maintenant! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pris mon petit déjeuner et là je marche tranquillement, je vais aller jusque Stoget, je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Stoget quelque chose. C'est la rue commerçante, donc je vais marcher tranquillement vers là-bas et me promener un peu à travers la ville et les magasins. Il y a beaucoup de trafic, ce qui n'est pas d'habitude le cas, donc je vous montre le tout autour. C'est quand même beau ! Alors ce qui est génial c'est que la plupart des choses sont très proches, du coup pour aller jusque Stoget je vais passer, je le prononce vraiment quand même, ça grave ! Je vais passer par Newhaven, techniquement Newhaven mais je pense que c'est Newhaven, c'est de l'autiz ici, et par Newtaug. Ne me corrigez pas pour les prononciations, clairement, je ne sais pas comment on dit les mots ici. Mais c'est drôle, c'est drôle, et ça sera chouette, je vous mettrai aussi les vidéos de Newhaven le soir. Les magasins de meubles scandinaves ! Bon là, il y a quand même beaucoup d'antiquité je pense, en tout cas, style. Mais c'est trop classe, j'adore ! Franchement je suis beaucoup trop faille ! Voilà, voilà ! Ah il était trop chouette ce magasin, je voulais aller voir, ben je vais aller voir ! Regardez comme j'adore ! C'est trop beau ! Regardez les petits chiens ! Ils sont trop chouettes ! J'adore, franchement je trouve ça trop chouette ! Hop, les petits vases. Oh, regardez les petits tasses ! Il y a des trucs chouettes, on va venir en rentrer ! Je me suis laissée un peu enfoncée par la météo parce que, concrètement, il y a du soleil. Enfin, un peu nuageux, vous pouvez le voir, mais un tout petit peu ou quoi. Mais je n'avais pas pris en compte ce petit vent là, qui est vraiment froid. Ce qu'on peut l'appeler du vent du nord, pour le coup. Et là, ouais, ouais ! Le short et le t-shirt, je ne suis pas sûre que je sois confortable dedans. Au pire, je mettrais mon pull. Mais c'est trop agréable ! J'adore ! Je vous montre ! J'aime bienugs ! J'adore ! J'adore ! Et nous voilà enfin à Newham, Newham, super joli avec toutes les maisons colorées, c'est juste trop classe et le Danemark est un pays très fièvre donc du coup ils ont des drapeaux assez sacs amants, on va dire un peu partout concrètement, je trouve ça trop cool, j'adore. Avec les grands bateaux, il fait agréable, je pense que ça doit être chouette de faire le tour en bateau. Bon bah au final je retire ce que j'ai dit, j'ai dit sortir la casquette parce qu'il faisait trop chaud. Bonjour, ça fait plaisir, ça fait plaisir, le moment où je peux me reposer il y a quand même du soleil parce qu'hier j'étais là, je viens de finir le boulot et il commence à faire dégueulasse, c'est quoi l'histoire ? Là on arrive au pont et il me semble que ce pont là, ils ont commencé à construire les deux côtés et les deux côtés ne se rejoignaient pas. Du coup ils ont fait une version juste au milieu qui se joint, voilà, il me semble que c'est ça l'histoire mais voilà. Voilà, ça c'est au bout de New Ham, je vais faire le tour parleur en fait parce qu'il me semble que c'était nice cette affaire. C'est tellement chill, j'adore, parce que vous voyez à l'intérieur il y a des petites fausses peaux sur les chaises. Et oui c'est un peu trop froid, regardez moi ça, c'est juste génial quoi. Et on est dans une capitale et je ne sais pas si vous entendez mais ça ne buzz pas de partout. C'est ouf. Chill, comment on dirait ? Uge, comme il dirait ici. Et ici il me semble que c'est le bus d'eau. C'est un bateau qui permet de relier du coup je pense vers là jusqu'ici. Parce que là-bas en fait il y a un foot hall, le Raffen. Je ne sais pas, encore une fois la prononciation comme je vous ai dit. Et du coup c'est assez pratique parce que sinon pour aller à pied c'est 40 minutes. Après il y a moyen de prendre un bus et de faire par le contour, enfin prendre le pont puis le bus je pense. Mais là c'est tellement plus pratique d'avoir le bateau qui lit les deux. Oh la vue ici, j'adore. C'est chouette. Nice. Là je pense que c'est des restes du feu d'hier. C'est une chouette place en fait pour se poser, il y a des petites rangettes. Ah oui je pense qu'il y avait un conseil, il y a dû y avoir un conseil hier. C'est chouette. Ça c'est un décor de choix pour vous parler. Bon il est 11h30. Donc j'ai fait New Haven et là je vais clairement aller regarder un peu les magasins. Avant on allait manger. J'ai vu quelques smorgas, bref les demi sandwich. Mais on est quand même dans une zone fort touristique ici. Donc je me dis que ça n'a pas fort intérêt d'essayer de le goûter là. Il sera fort cher pour pas grand chose. Sachant que déjà la couronne danoise est quand même élevée. Les prix sont en général élevés ici. Donc pas grand intérêt de payer cher. Pour payer cher sachant que je ne sais pas de ça. Donc voilà voilà le programme. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Franchement moi j'adore. Allez go. Oh il y a un mini marché brocante. Je ne sais pas trop comment c'est. Mais je n'aurai pas trop l'air d'une brocante puisque ça a l'air d'être des éléments de notes. C'est trop beau. C'est trop beau. Comme une fois ils sont très nationalistes donc au delà du drapeau en fait ils sont extrêmement pour tout ce qui est fait au Danemark ou dans les pays nordiques en général. C'était chouette aussi hier au Tivoli. Ce qui se passe c'est que dans les magasins de souvenirs il n'y avait pratiquement que des trucs fabriqués au Danemark ou en Suède. Donc ça c'est cool. En fait je ne dis pas qu'ils n'utilisent pas du Made in China. Et voilà. Le magnifique hôtel d'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit en français d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que voilà. Mais il est trop beau. Oh il y a quand même des antiquités. Oh ce classe. Oh le vieux tour de disques. Des marques danoises. C'est vrai parce qu'ils sont très sur... Bah les personnes sont assez coquettes mais quand même restent un peu sportiques. C'est prêt à prendre un vélo à tout moment pour aller quelque part. Et c'est le pays des Birkinstock. Franchement j'ai jamais vu autant de Birkinstock de ma vie. Bon il y a évidemment les marques qu'on voit partout ailleurs. Mais il ne reste quand même que des marques danoises. Le grand monsieur. Alors évidemment il y a tout type de marques. Ça passe de Prada, Céline, Valencia, Monkey et puis Valentino mais à côté t'as un H&M. Enfin. Ah et là vous avez Joe and the Juice. C'est une chaîne de jus que vous avez un peu partout au Danemark. Et je pense que dans d'autres pays. C'est juste que je trouve ça extrêmement drôle que ici les chaînes se soient des trucs de sains entre guillemets. Ça reste quand même du jus et donc beaucoup de sucre. Mais je trouve ça chouette quand même. Nous on s'appelait les Burger King, les Dunkin' The Nut et les conneries du style. Et eux ils ont des jus. Billy B Copenhagen. C'est chouette. Et là on a un magasin de thé. On me l'a recommandé. Je suis retombée dessus par hasard en fait. Donc c'est chouette, je vais aller voir. On est très contente. Oh là là ils sont trop beaux. Ils sont beaucoup trop beaux. Je continue un petit peu à me balader. Oh il y a des mouchilles. On se retrouve. ülphe. Parlez-vous ? Il y a desempêches. Et ça jusque alors ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501